A chaque nouveau flow d'arrivée chez Avast, on organise des journées d'intégration et en fait celle-là était un bêta. Et cet après-midi, une présentation de cas avec plusieurs entités de l'agence qui ont travaillé conjointement sur des projets pour un annonceur de l'agence et de montrer l'utilité d'avoir une agence aussi grande et aussi complète. Je trouve que c'est vraiment un super concept. En découvrant les cas, on a vraiment envie de s'investir et de travailler tout au long des projets qui sont en cours. Montrer des vidéos comme ça et les personnes qui ont travaillé dessus, c'était vraiment super. C'est intéressant parce qu'en fait souvent quand on est recruté, on arrive dans la boîte, on sait à peu de choses près ce qu'elle fait, mais on est tout de suite plongé dans le bain et il y a un petit temps d'adaptation, le temps de connaître tout le monde, ce que fait tout le monde et ce que fait la boîte. Là, c'est vrai que ça permet d'avoir une vue d'ensemble un peu sur tout, donc je trouvais ça intéressant. Une grande agence de communication qui a plusieurs thématiques et qui les développe de manière très différente. Ils ont différents pôles, centrés autour d'Avas Village. Ça permet de voir sur quoi travaillent les collaborateurs d'Avas. Donc entre autres, il y avait un sujet qui a été développé sur le e-sport et également le Nissan Trophy Tour. Sujet qui a été très intéressant sur le sport et c'est des thématiques qui me parlent en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021